Ma formation Mastering in the Box est à moins 50% car elle est en bêta test. Vous pouvez y accéder pour un prix dérisoire comparé à ce que ça va valoir quand elle sera finie. Des heures et des heures de formation, vous saurez tout de A à Z sur le mastering. Si ça vous intéresse, vous allez sur StropStudio.School. Et évidemment, je vous mets tous les liens dans la description. Robin6, comment savoir si un problème se résout plutôt au mixage ou plutôt au mastering ? C'est simple comme réponse, c'est mixage. Et je te dirais même, c'est avant en vrai. Si c'est toi qui produis, tu vois, c'est production. Arrangement, sound design, c'est là à 100%. Si tu ne peux pas, que c'est toi qui mixe, c'est mixage. En vrai, les problèmes, il faut les résoudre dès le début tout de suite. Il ne faut jamais laisser traîner quoi que ce soit pour les étapes d'après. Si déjà, en fait, tu as des problèmes au mix et que c'est toi qui as produit, c'est que tu as mal produit. C'est que tu as mal fait des choses à la production, à l'arrangement, au sound design. Parce que si tu as bien produit, bien arrangé, bien fait ton sound design et toutes ces étapes, tu n'as pas de problème au mixage. Ton mixage sert à mixer, c'est-à-dire pas à faire du fixe, mais à faire du mix. Tu ne dois pas réparer des trucs, mais tu es là juste pour embellir ce que tu as fait, tu vois. C'est ça l'état d'esprit à avoir. Et c'est pareil pour le mastering, en fait. Après, on s'entend, ça c'est le monde parfait dans la vraie vie. Spécialement quand tu bosses pour des gens, il y a toujours des choses que tu vas devoir un petit peu rattraper après, tu vois. Mais dans l'idée, il faut le rattraper le plus tôt possible. Merci.